Eh bien, on apprenait récemment que le nombre de noyades est en hausse cette année par rapport à l'an dernier, mais on peut encore influencer le tout en y allant d'un peu de promotion, d'information, de la prévention, donc en en parlant davantage, entre autres, pendant les vacances de la construction. Puis cette semaine, c'est la semaine nationale de prévention de la noyade. On est en plein dedans. Et il y a un sondage aussi qui a été réalisé par Allstate Canada dans le cadre de cette semaine qui nous indique que plus de la moitié des Québécois passeront leurs vacances estivales près d'un plan d'eau cet été. Alors de là, l'importance de bien informer les gens. Et qui de mieux que le directeur général de la Société de sauvetage Division du Québec, Reynald Hawkins, qu'on va rejoindre au téléphone. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, je pense que vous êtes, oui, depuis quelques temps sur toutes les tribunes. Malheureusement, déjà, avec le beau temps qui est arrivé, on a eu plusieurs noyades encore. Oui, bien, au moment où on se parle, on estime, selon les données des médias, qu'on a connu 37 décès liés à l'eau depuis le 1er janvier. Comparativement à 34 à pareille date l'année dernière. Et, bien, comme vous l'avez si bien dit, le sondage qu'Allstate a commandé auprès de l'EG nous démontre que plus de 55 % de la population vont être près de l'eau lorsqu'ils seront en vacances. Donc, raison de plus de venir répéter nos messages, particulièrement dans cette semaine-ci, qui est la Semaine nationale de prévention de la noyade, parce que c'est la période de l'année où on rencontre le plus de noyades pendant une période de 7 jours. Et on l'explique, là, c'est la loi du nombre. Il y a plus de gens en vacances, donc plus de gens près de l'eau, sur l'eau, dans l'eau. En même temps, peut-être qu'on fait fi de tous les conseils de sécurité qu'on a peut-être eus au début de la saison, quoi. Et oui, mais quelque chose qui m'a marqué dans le sondage, justement, c'est qu'on révèle que lorsqu'il s'agit de la fameuse surveillance des enfants de moins de 12 ans, il y a seulement le tiers des Québécois interrogés, 32 % qui affirment les surveiller en tout temps. Oui, et ça, je peux vous dire que quand les gens dans le sein nous ont présenté les résultats, on a été un petit peu estomaqués. Bon, peut-être que le résultat aurait été plus élevé si on avait dit « enfant de moins de 6 ans ». Peut-être qu'on dit « moins de 12 ans, ils savent nager, j'ai peut-être pas besoin nécessairement de les surveiller ». Mais ce que je peux dire aux parents et aux adultes qui ont la responsabilité des enfants, la noyade chez un enfant, c'est un phénomène qui est silencieux, 15 à 20 secondes. Alors, vous n'avez pas le temps de faire autre chose que de les surveiller. Vous n'amenez pas votre téléphone sans fil ou intelligent pour vous amuser avec. Au contraire, vous l'avez au cas où vous n'auriez de besoin. Mais l'idée, c'est de surveiller constamment les enfants. Et permettez-moi le parallèle suivant. Est-ce que vous laisseriez des enfants en bas de 6 ans traverser la rue sans les prendre par la main? Est-ce que vous laisseriez des enfants de 12 ans et moins jouer dans la rue sans les surveiller? Alors, forcément, la réponse est non. Et c'est la même chose lorsque vous avez de l'eau près de votre résidence ou de votre chalet. Donc, ce qui veut dire la piscine résidentielle ou la plage. Ou encore même lorsque vous fréquentez des lieux de baignade. On peut penser aux parcs aquatiques, aux plages et aux piscines publiques. Je dis tout le temps que le meilleur surveillant restera toujours la personne qui en a la responsabilité auprès des enfants, soit le parent ou l'adulte responsable. – Puis, on a une mauvaise idée aussi de la noyade chez les jeunes. Parce que souvent, on voit des films, puis l'enfant se débat, puis il crie. Mais ça se passe silencieusement, comme vous dites, une noyade. – Oui, ça, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous présente dans certains films d'animation ou ce qu'on peut s'imaginer, justement. L'idée, c'est de bien prendre conscience que si c'est un phénomène qui est silencieux, ça arrive rapidement. Et de là, toute l'importance de revenir à la charge avec nos messages de prévention et de sécurité aquatique et noctique. – Sans compter qu'on a eu pas mal de grosse chaleur le week-end dernier. Je pense qu'il s'en vient à peu près la même recette pour le week-end qui s'en vient. Les gens vont rechercher ça. Justement, les plans d'eau à tenter de se rafraîchir, de se baigner. On souhaite que les gens puissent en profiter, mais de façon sécuritaire. – Oui. Puis, vous savez, vous avez plusieurs cours d'eau dans votre magnifique région du Québec. Alors, lorsque vous allez fréquenter les différents lacs ou rivières, je vous dirais, portez votre veste de flottaison, particulièrement si vous êtes à bord d'une embarcation inférieure à 6 mètres. Celles qui sont plus facilement chavirables. Motomarines, kayak, cano, petites chaloupes verchères. Et cette année, sur les 37, j'en ai 14 qui sont liés au sport nautique. Et sur les 14, j'ai 81 % des victimes qui ne portaient pas ou ne portaient pas correctement leur veste de flottaison. Alors, vous comprendrez que si les gens portaient leur veste de flottaison, j'aurais déjà beaucoup moins de noyade cette année, comparément à l'année dernière. De là toute l'importance de revenir à la charge et de répéter ces messages-là. Portez votre veste. La loi fédérale vous dit que vous devriez en avoir nombre et en taille appropriée. Nous, on vous dit que vous devez la porter en tout temps. – Et lorsqu'il y a une pancarte qui dit « pour la bagnière d'interdiction », je pense que vous devez peut-être le respecter aussi. – Écoutez, c'est sûr qu'on est dans une société libre. Donc, s'il n'y a pas d'écriteau qui vous dit qu'il y a une présence de surveillants-sauveteurs entre telle heure et telle heure, vous comprendrez qu'à chaque fois que vous décidez d'aller vous baigner, il y a un certain risque associé à l'activité de baignade. Et c'est pour ça qu'on ne se baignera jamais seul, peu importe le plan d'eau, même la piscine résidentielle. Mais, encore là, aller fréquenter une plage non surveillée, vous avez aussi cette notion-là de vous assurer de rester toujours dans la partie peu profonde, si ce n'est que pour vous rafraîchir, au lieu d'aller vraiment vous baigner ou en tenter de nager. Et retenez, encore une fois, qu'on ne se baigne jamais seul et encore plus vrai dans les lacs. Et si la rivière n'a pas été aménagée pour la baignade, ce que veut dire, avec des surveillants-sauveteurs, bien, il y a lieu de la consérer que pour des sports nautiques et porter votre veste de flottaison en tout temps. – Je ne sais pas si c'est une vieille histoire, ça, on me disait souvent, j'entendais ça quand j'étais jeune, « Ah, que tu as pris ton repas, tu as mangé, ne vas pas te baigner avant une heure ou deux. » – Oui, mythe ou réalité, qu'est-ce que vous en pensez? – Moi, je dis que ça n'a pas rapport, non? – Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les observations qu'on a faites, c'est qu'il est vrai que lorsque vous mangez, puis que vous voulez aller faire une certaine forme d'activité physique, parce que la baignade, ça reste quand même de la bougeotte un peu, il peut arriver des fois où on va avoir ce qu'on appelle la petite régurgitation qui se produit à cause que notre estomac est plein, puis qu'on le boscule un petit peu. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ne voulant pas régurgiter, justement, retenaient le tout et la première chose qu'on savait, c'est que peut-être, dans le fond, c'était l'obstruction des voies respiratoires qui était venue influencer, non nécessairement la noyade. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit que si vous avez mangé, vous pouvez aller vous rafraîchir dans l'eau, mais c'est peut-être pas le temps de tenter de traverser le lac, par exemple. Donc, et si jamais ça arrive, vous êtes mieux de laisser partir ce qui doit être parti plutôt que de vous obstruer les voies respiratoires. Alors, mais ça, comme je vous dis, il faudrait avoir mangé un repas très copieux pour amener ces distinctions gastriques-là, et c'est pas ça qu'on souhaite. Alors, donc, ça fait plus partie des mythes que des réalités, à vrai dire. D'accord. Et ce qui est important, lorsqu'on a un petit party à la maison, une petite fête de famille, on a de jeunes enfants, comme vous le dites, ça prend absolument un surveillant désigné, comme on le fait pour l'alcool au volant, quoi? Bien oui, pour nous, vous savez, quand vous organisez des soupers ou des fêtes, vous avez toujours ce qu'on appelle le conducteur désigné. Bien moi, je vous dirais que quand vous êtes près de l'eau ou dans l'eau, vous devez faire le sauveteur désigné. Même si vous fréquentez un lieu de baignade où il y a des surveillants sauveteurs, il ne restera toujours que la meilleure paire de yeux pour surveiller ses enfants, reste vous-même. Et là, vous restez attentionné pendant le mandat, même s'il est en train de faire un château de sable, le fils ou le petit-fils ou la petite-fille, l'idée, c'est que vous le surveillez constamment, vous n'avez pas le droit à la distraction, parce que la noyade, comme j'ai pu le dire souvent, c'est un phénomène silencieux. 15 à 20 secondes, on ne se débat pas. Alors, donc, sauveteur désigné, si après 25 minutes, vous sentez le besoin de relâcher un peu, mais vous vous faites remplacer par un autre sauveteur désigné, jusqu'à temps que, justement, l'activité de baignade soit terminée. Et prenez le temps d'éduquer vos enfants pour pouvoir dire aux enfants, on le fait bien pour la rue, là. Tu ne peux pas traverser la rue sans la présence de maman ou papa, bien, c'est la même chose. Tu ne peux pas aller te baigner sans la présence de maman ou papa. C'est peut-être la meilleure façon d'éduquer nos enfants et de faire en sorte que le genre de drame, là, n'arrive pas. Parce que souvent, quand on est entouré beaucoup d'adultes, on a l'impression que tout le monde surveille, mais dans le fond, personne ne le fait. Donc, raison de plus de désigner une personne responsable. Ce n'est pas le grand frère, ce n'est pas la grande soeur, c'est vraiment une personne adulte responsable, dont son mandat est de surveiller. Et je pense aussi qu'à la Société de sauvetage, vous avez encore votre escouade, les jeunes qui se promènent sur le territoire. Et oui, notre brigade Splash, là, est un peu partout, dans les différentes régions du Québec. On vous invite à venir voir brigadesplash.com. Vous avez le calendrier des activités. Et la brigade se promène dans différents lieux de baignade. Je sais que j'en ai une équipe, là, qui est non loin de où est-ce que vous êtes, parce qu'ils s'en vont jusqu'en Gaspésie, jusqu'à la fin de la semaine. Donc, ils arrêtent en différents lieux de baignade pour prodiguer, justement, les conseils de sécurité. Et si on en veut d'autres conseils, il y a votre page Société des sauvetages.org, je pense. Oui, Société des sauvetages.org. Vous avez toutes nos petites capsules et nos petits messages de sécurité. Permettez-moi de peut-être rappeler aux gens que si la modération a bien meilleur goût, comme dirait Udic Alcool, quand vous êtes sur l'eau, lorsque vous consommez un verre, c'est l'équivalent d'en avoir pris trois sur la terre ferme, parce que le clapotis des vagues fait en sorte que vous avez une certaine forme de déséquilibre. Et en plus, parce que vous êtes à l'extérieur, il y a une forme de déshydratation qui s'est provoquée par le soleil et le vent. Alors, l'alcool est absorbé plus rapidement dans votre système sanguin. Les deux mélangés ensemble, c'est comme si vous n'aviez pris trois sur la terre ferme. Alors, il n'est pas rare qu'on voit les gens qui ont des chutes par-dessus bord. Alors, attendez donc d'être rendus à bon port avant de vouloir consommer. C'est parce que 40 % des victimes de noyade chez les adultes avaient consommé de l'alcool. Certains ont même peut-être dépassé le 0,08. Et rappelez-vous que si vous conduisez une embarcation motorisée, que vous consommez de l'alcool et que vous dépassez les limites permises comme celle de la route, vous êtes passible du même code criminel. Donc, raison de plus de peut-être siroter plus un jus qu'une boisson écolesisée et d'attendre d'être revenu à bon port avant de pouvoir justement prendre ces consommations-là. Sur la terre ferme et sans conduire à aucun véhicule. Voilà! Raison de plus d'attendre que tout ça se passe. Bien, merci beaucoup, M. Hawkins. Vous avez été comme toujours fort intéressant et pertinent. Alors, on se souhaite un bel été. Si, je vous souhaite une bonne semaine nationale de prévention à la noyade à tout le monde. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà, Réna Hawkins, c'est le directeur général de la Société de sauvetage, division du Québec. d'inquiétxis, c'est le directeur général de la Société de sauvetage. Sous-titrage FR ?